bienvenue dans une nouvelle question du jour aujourd'hui nous posons la question de comment décrire en quelques chiffres les pointures de clients d'une boutique de chaussures premiers éléments de réponse moyenne écart type et variance vous êtes directeur marketing d'une plateforme de vente de chaussures en ligne vous disposez de données relatives à un échantillon de clients décrit par différentes variables vous voulez résumer les données pointures en quelques chiffres première chose qui vous vient à l'esprit la moyenne j'ai raison la moyenne dont voici la formule est souvent utilisée pour étudier la tendance centrale d'une série de mesures comment peut-on décrire une série de données quantitatives avec autre chose que la tendance centrale la manière dont se dispersent les données autour de la moyenne a elle aussi son importance on parle de dispersion des données des données trop dispersées montrent que les clients ont des pointures très hétérogènes à l'inverse des données peu dispersées reflète des pointures serrées autour de la moyenne il s'agit d'informations importantes pour savoir les pointures avoir en stock la dispersion peut aussi se mesurer grâce à l'écart type dont voici la formule une autre mesure de la dispersion est elle aussi souvent utilisée la variance qui n'est autre que l'écart type élevé au carré moyenne variance et écart type sont des caractéristiques de données qui suivent une distribution dite normale vous aurez plus de détails dans la vidéo sur les histogrammes voici comment calculer automatiquement ces chiffres dans xlstat aller dans description des données et sélectionner statistiques descriptives dans le champ données quantitatives sélectionner la colonne pointures aller dans l'onglet sorti et sélectionner les chiffres que vous souhaitez afficher moyenne écart type et variance dans notre cas cliquez sur ok et voilà le travail encore mieux calculons ces chiffres par origine du client retourner dans description des données et statistiques descriptives et sélectionner la colonne origine dans le champ sous échantillon cliquez sur ok vous pouvez maintenant comparer moyenne et écart type de la pointure pour chaque origine vous connaissez certainement d'autres manières d'exprimer tendance centrale et dispersion pour des variables quantitatives médiane quartile boxplot ça vous dit quelque chose à très bientôt pour une nouvelle question du jour 1